Bienvenue dans Saki Backstage. Alors qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Et que faites-vous sur le festival ? Alors moi je suis on me tenait là et je suis responsable des bénévoles. Je viens d'où je sais pas moi d'où je viens ? Moi j'habite à Saint-Denis. Je viens du Nord. Et à toi ? Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je viens de Saint-Leu. Et sur le festival je m'occupe du catering, l'accueil artiste sur la scène des Philao. On aimerait savoir qu'est-ce qu'un bon bénévole sur le sac il faut ? Très très bonne question. Alors un bon bénévole c'est un bénévole heureux. C'est un bénévole enthousiaste. Qui fait pas la gueule parce qu'il a dû travailler une demi-heure en plus. C'est un bénévole, oui, qui a la banane. Quelles que soient les situations et qui apporte quelque chose. Voilà. Je rajouterais que c'est un bénévole qui arrive à l'heure et qui est content d'être là aussi. On aimerait savoir votre parcours sur le festival depuis... C'est pas la première fois que vous le faites. Voilà. Moi j'ai commencé en tant que festivalière. Je n'ai pas eu la chance de connaître le Sacifo à Saint-Leu. Donc j'ai commencé comme festivalière, puis bénévole, puis assistante d'un chef qui est pas là aujourd'hui. Je lui fais un petit coucou. Il est en l'air là. Il est dans un avion pour Tahiti. C'est la spéciale dédicace pour David. Et aujourd'hui, ça y est, David n'est pas là. Donc on m'a fait confiance. D'ailleurs, merci à ceux qui m'ont fait confiance. Moi, j'ai commencé comme festivalier aussi sur Saint-Leu, ensuite ici. Et cette année, j'attaque ma cinquième édition en tant que bénévole. Et voilà, tant que tout se passe bien, je suis de retour à chaque fois. Et on le veut chaque année. C'est le deuxième anniversaire du Sacifo cette année. Il y a sûrement des petites anecdotes. On aimerait en savoir une qui vous a touché. Je me souviens, je ne sais plus en quelle année c'était, c'était un des musiciens d'Alice Russell, la chanteuse britannique, qui, après le concert, je crois que c'était le samedi soir, a bien bringué, s'est fait plein d'amis locaux et a loupé le bus du retour à l'hôtel. Et personne ne s'en est trop aperçu, en fait. Et le lendemain matin, sur le coup de 10 heures, on était là en train de préparer les balances. Et puis il se pointe tranquille sur le site et dit « Bonjour, c'est quand la prochaine navette pour entrer à l'hôtel ? » Et puis on regarde l'heure et on dit « Oui, mais le problème, c'est que dans deux heures, tu prends ton avion. » Donc on a vite trouvé une navette, enfin un chauffeur, pour le ramener vite fait à Lilloa, qu'il prenne ses affaires, qu'il rejoigne ses compagnons de route à l'avion. Voilà, parce qu'il rejouait ensuite le lendemain ou sur le lendemain en Angleterre ou je ne sais pas où. C'était assez rigolo. Mais lui, il n'a pas paniqué un seul instant. Il était content d'être là, il a bien profité.